... Bonsoir Virginie, comment est-ce que vous avez passé cette soirée ? Divinement bien. Il y a plus d'émotion quand même pour une soirée avec un but humanitaire, je dirais, un petit peu, non ? Je pense qu'effectivement quand on met un peu de fond dans ce qu'on raconte, ça change tout. En l'occurrence là, il s'agit de parler des personnes en situation de handicap et j'espère que ce sera le dernier trophée des Apages car cela voudra dire qu'enfin, nous sommes tous au même niveau et qu'il n'y a plus de problème d'inaccessibilité pour les personnes en situation de handicap. Vous suivez un petit peu ce qu'on va au quotidien ? Est-ce que vous vous plaignent des problèmes d'accessibilité, des choses comme ça par exemple ? Oui, mais je le vérifie, il suffit que vous vous leviez un matin et vous analysez votre journée. Vous levez un matin, vous vous dites, tiens, je vais prendre le bus, et bien le bus, ce n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas moins monter dedans quand vous êtes en fauteuil roulant parce qu'il ne peut pas se garer contre le trottoir. Si vous voulez prendre le métro, c'est impossible, c'est ultra moyenâgeux. Vous ne pouvez pas descendre, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien, donc il n'y a pas de rampe. Donc même pour moi qui suis une maman, quand mon bébé était tout petit, en poussette, c'était un cauchemar. Voilà, ça se vérifie en fait tout le temps. Et je pense que si vous voulez aller au théâtre ou au cinéma, heureusement il y a des progrès fantastiques qui ont été faits, mais pas suffisamment encore, et donc il est bon de le rappeler. Si ça ne va pas assez vite selon vous, c'est un problème politique, problème d'argent ? Je ne peux pas rentrer dans ces considérations-là car je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut que ça avance. Les consciences ont évolué et tant mieux, que ce soit de gauche ou de droite, je pense que des tas de choses progressent et il faut que ça continue. Un petit mot sur la programmation, vous avez quand même un beau spectacle ce soir ? Ah bah oui, on peut pas rêver mieux. Yannick Noah, Grégoire, Phil Barnett, Thierry Pastor, Louisie Joseph, enfin ils étaient tous là et c'est vraiment sympa de les retrouver pour une telle fête. A chaque fois je le vérifie, tous les artistes ou presque, je tairai les noms de ceux qui ne viennent pas, mais tous les artistes ou presque sont là pour justement se mobiliser pour toutes les causes, pour toutes les associations et moi qui le fais souvent, voilà, on le voit, ils sont là, ils sont toujours là avec cette description qui leur est propre, ils sont disponibles, ils mettent de leur temps, de leur talent, certains de leur argent, voilà, pour faire avancer les choses et ça nous touche. Je ne vais pas abuser de votre temps parce que vous êtes fatigué, mais un petit mot alors sur France Télévisions, France 2, comment ça se passe à la télévision ? Moi ça se passe bien, je vous remercie, ça se passe très bien à France 2, je suis heureuse. Oui, des projets, il y en a toujours beaucoup. Mon émission qui sera le prochain Grand Pâtissier qui revient l'année prochaine et qu'on va tourner bientôt, les victoires de la musique aussi, ça va être une très belle fête. Et puis là, dans quelques semaines, je serai sur retour en terrain connu aux côtés de Frédéric Lopez et puis d'Arthur, puisque j'anime la seconde partie de soirée à ses côtés. Il y aura aussi les coulisses du Grand Show, il y aura forcément un bêtisier de Noël, il y aura tout un tas d'émissions quand je continue d'animer sur France 2. Merci beaucoup. Merci à vous.